Attention, les images qui suivent peuvent heurter la sensibilité des plus gourmets. Les opinions exprimées sont totalement subjectives et ne sauraient être tenues pour universel, mais un peu quand même. Aucun biscuit n'a été blessé pendant le tournage de cette vidéo. Top 8 des biscuits les plus déprimants, ceux qu'il faudrait interdire. Principalement composés de sucre, de chocolat, de sucre et encore un tout petit peu de sucre, la plupart des biscuits sont bons, délicieux même. Et puis on ne sait pas trop pourquoi, une fois de temps en temps, les industriels du biscuit se foirent complètement et créent des trucs absolument dégueux. Je pense qu'ils font ça pour nous briser le gras. Numéro 1. Les biscuits de régime. Tous les biscuits de régime. Oui, même les gerblais pavos citrons, parce qu'il faut arrêter de se voiler la face. Un biscuit qui ne fait pas grossir ne peut pas être bon. Ce qui rend un biscuit bon, c'est le chocolat, le sucre, le gras, les calories, pas ce délicat et subtil arôme de citron, merde ! Numéro 2. Les chamonis. Les chamonis ne sont pas vraiment des biscuits, ce sont des délicieux moelleux fourrés à l'orange, si l'on en croit leur emballage. De délicieux moelleux fourrés à l'orange, sérieusement les mecs ? C'est tout ce que vous avez trouvé ? Eh bien, on le dit haut et fort, ton jour viendra, ça l'eau prie de chamonis. Et ce jour-là, nous serons les premiers à réduire ensemble ta jolie petite génoise. Numéro 3. Les princes à la vanille. Les princes à la vanille sont tout bonnement une aberration de la nature. Nous les haïssons d'autant plus qu'il nous est arrivé plus d'une fois de les confondre avec leurs homonymes chocolatés et de nous retrouver à devoir les bouffer malgré tout parce qu'on avait super faim et que c'était tout ce qu'on avait. Et franchement, bah c'était pas facile du tout. Numéro 4. Les figolus. Hé les gars ! J'ai 300 kilos de figles dont je ne sais pas quoi foutre. Une idée ? Mais ouais, carrément ! On n'a qu'à faire un biscuit étouffant, écœurant et absolument dégueulasse ! Grave ! Trop bonne idée, Michel, comme d'habitude ! Voilà comment sont nés les figolus. Depuis, ils n'ont jamais cessé de nous pourrir la vie. Numéro 5. Les galettes Saint-Michel. On ne sait pas vraiment ce qui nous rebute le plus. L'emballage moche et terriblement incommode qui nous force à tout déchirer comme des poneys pour atteindre le dernier biscuit ou le nom qui sont bons les vacances reloues avec grand papy. Ce qui est sûr, c'est que ces satanées galettes nous donnent envie de chialer en boule sous un plaid râpé. Numéro 6. Les spritz. Bon, là, au moins, on ne peut pas dire qu'il y a du chocolat. Le petit souci, c'est que je fais fraffèque. Un conseil, monsieur Delacre. La prochaine fois, beaucoup plus de chocolat et beaucoup moins de farine. Merci bien. Numéro 7. Les langues de chat. En règle générale, les gâteaux qui n'ont aucun goût, c'est la déprime. Les langues de chat nous inspirent donc la maison de retraite, les pantoufles, lutter à la camomille, des riques. Et la mort ? Une mort lente et douloureuse. Très lente. Très douloureuse. Très très lente. Très très douloureuse. Numéro 8. Les boudoirs. Alors soit, quand on a 6 mois, pas dedans, et que notre passe-temps favori consiste à l'échouiller un bout de biscuit pendant 3 heures jusqu'à ce qu'il se transforme en une bouillie informe, les boudoirs sont les meilleurs biscuits du monde. Passez cet âge-là, rien n'excuse la consommation de cette chose sans saveur et dure comme du bois. Rien. Voilà, c'est fini. Si vous êtes l'arrière-arrière-arrière-arrière-petit-neveu du créateur des chamonies, merci de ne pas nous poursuivre, on n'a pas d'argent. Bien à vous, topito. PS. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, et même vous abonner si vous êtes gentil. Sous-titrage Société Radio-Canada